... Stanislas, Insufflé de l'engagement, vous me disiez en introduction, effectivement c'est sur l'ensemble des points de contact pendant tout le parcours. Je vous propose de nous focaliser sur la partie acquisition. Comment est-ce que vous mettez de l'engagement, vous réussissez à travailler l'engagement au profit de vos stratégies d'acquisition ? Justement en recrutement, je pense que c'est la partie la plus compliquée, c'est d'engager des personnes qui sont en train de faire autre chose. Et donc un des enjeux, c'est leur attirer l'attention. Et pour attirer l'attention, il faut sortir du lot. Et c'est là où nous, la forme d'engagement qu'on cherche à mettre en place en recrutement, c'est surtout une expérience. Donc l'expérience c'est quoi ? C'est être pertinent sur un message, au bon moment, sur la bonne personne. Donc c'est pour ça qu'on cherche à contextualiser notre présence, notre premier contact. Sur le digital, on va énormément utiliser des données, et puis des partenariats pour, encore une fois, être pertinent et tirer profit de séquences qui sont en relation avec ce que peut apporter American Express aux prospects. Donc cette expérience, par exemple, on a monté un partenariat avec une société qui s'appelle LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, où là, on tire parti de capacités de ciblage qui nous permettent de mettre en avant des bénéfices, et surtout de les mettre en scène pour que les prospects puissent se projeter. Ce qui est compliqué, c'est d'attirer l'attention. Après, c'est que les consommateurs puissent se projeter, trouver ça intéressant par rapport à leur situation personnelle. Après, on a d'autres enjeux qui sont de proposer le bon produit. Quand on a X cartes à proposer et qu'on ne connaît pas forcément la personne à qui on parle, on cherche des accroches de ciblage. Et un partenariat comme LinkedIn nous permet de cibler vraiment très très finement à qui on veut parler, à qui on veut parler, et qu'est-ce qu'on va lui dire en fonction de son profil. Et donc on exploite, par exemple, le profil à travers le type d'entreprise dans lequel la personne se trouve, sa carrière, quelle est sa situation hiérarchique, pour proposer le bon produit. Après, on exploite aussi d'autres données. Est-ce que la personne voyage ? Est-ce que la personne est dans une multinationale ? Est-ce qu'elle a fait des études à l'étranger ? Et là, après, à partir du moment où elle a été attirée par une création qui souvent est personnalisée. Nous, on croit énormément à la personnalisation du contact, plus qu'à l'offre. Alors, je pense que c'est spécifique à notre industrie. Il y a notre positionnement premium. Encore une fois, on cherche à prouver qu'avec American Express, la personne va vivre des expériences bien au-delà du paiement. Et donc, on va la projeter dans des bénéfices concrets avec son nom. Si je prends un exemple, sur notre produit Platinum, qui est un produit haut de gamme, qui offre de la conciergerie, qui offre un programme qui s'appelle Fine Dining, qui vous permet d'avoir accès à des restaurants, même le matin même, des étoilés. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on prend le nom de la personne, on le projette sur une invitation à aller dans ce restaurant immédiatement. Et on va même jusqu'à chercher des personnes de son réseau pour dire, vous, Majda, et un de vos amis, vous pourriez, si vous aviez un contrat à signer ce soir, si vous aviez quelque chose à fêter, aller aux huiles Verne ce soir, grâce à American Express, parce qu'American Express a des tables réservées pour ses clients. Donc ça, on exploite beaucoup de moments comme ça. Et là, on a réussi à susciter l'intérêt parce que la cible que l'on vise est extrêmement sollicitée, ne voit plus vraiment grand-chose. Et donc, ce sont des moments qu'on veut exploiter au maximum. Effectivement, vous suscitez l'intérêt. Vous me disiez, quand on préparait cet entretien, que tout le challenge pour vous aussi est de réduire l'ensemble des étapes de transformation. La contextualisation, la personnalisation, une illustration comme celle que vous venez de faire permet de servir cet objectif-là. Oui. Il y a encore quelques années, je pense qu'on séquençait le processus de vente. C'est-à-dire qu'on cherchait à attirer l'attention, toujours. On cherchait à éduquer sur pourquoi American Express, quels sont les services, pourquoi c'est pour vous, etc. Après, à susciter l'intérêt et après, vraiment à convertir. Là, on voit que tout ça se contracte. L'attention des consommateurs est vraiment très, très courte. Ils zappent, ils sont partout et nulle part. C'est très difficile à saisir. Donc là, on raccourcit. Et même lorsqu'on fait des promotions, ou même, ce qui est assez rare, mais on cherche toujours à emballer et susciter l'intérêt d'une manière pertinente. Donc un autre exemple, c'est une campagne que nous avons faite avec notre partenaire Air France début mars, qui s'appelait Sleep for Mice. Pour susciter l'intérêt sur ce produit-là d'une manière un petit peu innovante, on a un petit peu bousculé la manière de proposer le produit, en disant, avec ce produit, vous pouvez gagner des Mice tous les jours. Eh bien, on va vous en faire gagner la nuit. D'où Sleep for Mice. Et là, on a été en plus dans un engagement immédiat, dans un engagement temps réel, où même le bénéfice, on l'a donné tout de suite. C'est-à-dire que vous dormiez, vous mettiez votre iPhone à côté de… Oui, je précise que c'est une appli. C'est une application, tout à fait. Vous mettiez votre smartphone à côté de votre oreiller, calculez le temps de votre nuit, et en fonction de ce temps-là, vous gagnez des Mice, qui est une manière très originale de prouver qu'il reste aussi tout le reste de la journée avec la carte de paiement comarquée avec Air France pour en gagner. Et ça, ces Mice, vous les gagnez véritablement. Donc là, je pense que si c'est une grosse évolution dans cet engagement-là, il y a besoin d'attirer l'attention immédiatement, mais il y a aussi besoin de gains immédiats. Donc l'expérience nous permet de projeter le prospect, le futur consommateur, mais il veut quand même un retour souvent sur investissement assez rapide. Donc de plus en plus, à travers ce type d'opération, on lui donne des Mice pour lui dire qu'il pourra en avoir encore plus par la suite avec le produit. Et on fait ça sur nos autres gammes pour dire, voilà, vous avez tant de bénéfices, tant d'expériences que vous pourriez vivre avec American Express. Et là, si vous souscrivez à cette carte, vous allez pouvoir en vivre une tout de suite, même avant que tout commence, que toute l'histoire, que toute la relation commence avec la marque et l'ensemble de nos collaborateurs, comme je vous le disais, au quotidien, comme on voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada